Bienvenue à tous, nous sommes bien évidemment en direct de Kintia, sur la capitale, avec comme thématique aujourd'hui, en diplomatie, pourquoi nous, Congolais, on ne nous respecte pas. Cette semaine, on a connu effectivement la mort d'un ambassadeur italien, mort à Goma, enfin, à quelques kilomètres de Goma, assassiné, parce que, semble-t-il, il est parti là-bas sans autorisation, sans avoir signalé, même si, même si, on a vu un document circulé, disant qu'effectivement, il avait signalé son déplacement là-bas, mais pour quoi faire ? Est-ce que les diplomates qui sont à Kintia, doivent, comme il est décidé maintenant, demander la permission du ministère des Affaires étrangères, ou signaler au ministère de l'Intérieur leurs déplacements ? Pourquoi ces diplomates toujours s'ingèrent dans les affaires intérieures ? On en a même un qui prend des selfies quasiment partout, y compris avec ce qu'il mange. Est-ce que nous, Congolais, on a droit aussi au respect, comme cela s'est fait à travers le monde ? Alors, le club d'aujourd'hui, qui est d'ailleurs beaucoup des journalistes le plus impertinents de la place, c'est le tapis rouge à celui que nous avons clamé ici, parce que, non seulement, il nous manquait, mais parce qu'effectivement, là où il était, ce n'était pas sa place. On l'accueille, Pioce, Romain, Roland, en trois pièces, plutôt en bonne santé. Bienvenue. Merci beaucoup, président national. En attendant, en attendant, je dois saluer nos amis qui nous suivent, effectivement, depuis la prison de Makala, mais également à tous les lieux détentions à travers le pays. Je sais que vous nous suivez, sachez qu'il y a eu de cœur avec vous, et d'ailleurs, la plupart sont dans ces lieux sans jugement, dans des conditions difficiles, la santé, le traitement. Sachez que nous sommes là pour aussi rappeler que l'état des droits, c'est aussi les droits des citoyens à être défendus. Voilà. C'est dit. Merci beaucoup, président provincial. Je voulais d'abord remercier tous les confrères et toutes les consœurs qui se sont inscrits dans cette lutte, ou dans ce dynamisme de défendre la cause des journalistes. Il est vrai qu'il y a eu de lots qui se sont coulés sur les ponts. En ce qui me concerne, c'est le lieu ici de remettre les choses en ordre, qu'un journaliste, lorsqu'il exerce son métier, il n'est pas appelé à être devant un juge pénal. Ce qui m'a amené en prison, malheureusement, concocté par certains de nos confrères, depuis des luttes que nous avons déploré le comportement de certains de nos confrères, qui vendent leurs confrères pour des besoins politiques ou des positionnements politiques, ce qui m'est arrivé, je n'avais pas commis une faute pénale. J'étais couvert par la loi portant liberté de la presse. En ces articles 75, 74 et 75, mon plaignant ne devrait que me demander le droit de réponse. Et si je ne devrais pas porter le droit de réponse, il devrait aller devant mes pères, que vous êtes, la direction provinciale ou la direction nationale. Et en ce moment, si je refuse de lui accorder le droit de réponse, mes pères me retirent la carte. Je n'ai pas commis une faute pénale. On ne va pas entrer dans le détail le plus important pour nous. Je ne voudrais pas entrer dans le détail le plus important pour nous. C'est votre retour parmi nous. Dire tout simplement merci à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien, que ce soit dans la confrérie, que ce soit individuellement. Et je salue en ce moment certains passionnaires, prisonniers. Que vous avez retrouvé là-bas, à Makala ? J'ai retrouvé à Makala, personnellement, Barnabé, mon ami Barnabé. Oui, les compatriotes. Les compatriotes, Henri Magy, qui sont condamnés injustement. Qui en principe, si on devrait avoir un état de droit, ils ne méritent pas leur condamnation. Ils ont dit ce que les autres disent à la place publique. Martin Fayou le clame chaque jour que Tullo Monapaghe à les élections. On n'est pas en prison. Mais les autres qui l'ont dit, on les a amenés en prison avec une juridiction monolithique. Allez-y comprendre ce que je dis. Aujourd'hui, en prison, nous avons 11 000 détenus. Sur 11 000 détenus, nous avons 9 000 à 8 000 détenus prévenus. Plus de 7 000 qui n'ont jamais vu leur juge. Il y a des agents de la prison qui ne sont pas payés. Et ils se servent tout simplement des prisonniers qui sont dans de très mauvaises conditions. Si vous descendez au pavillon 7, vous descendez au pavillon 3, vous descendez au pavillon 11, vous n'allez pas manger la viande. Je me pose la question, est-ce que les magistrats qui ont condamné ces gens, pour des fautes minimes, ne peuvent pas les remettre dans leur famille respective ? Puisqu'il y a des tuberculeux qui sont là-bas. Merci beaucoup. Et l'État est incapable, incapable de nourrir les prisonniers qui sont là. J'éclame tout simplement l'humanisme et voir aussi pourquoi j'ai défendu la loi Sakata et Minako. Il y a des magistrats qui sont assis sur le dossier des prisonniers qui font la collette. Pour qu'un prisonnier, pour une infraction qui ne mérite pas la condamnation, ni être en prison, on doit demander 500 000 dollars. Il y a des gens qui ont passé 15 ans en prison qui n'ont jamais été condamnés. Merci beaucoup. Ce n'est pas une émission, effectivement, un plateau spécial prison, mais on salue votre retour. Merci. Et on condamne effectivement toutes ces dérives qui ne sont pas dignes, en tout cas, d'une république comme la autre. Alors, nous allons faire cette émission, je vous ai dit, avec deux journalistes de Kinshasa, très impersonnats d'ailleurs. Si vous allez sur les reportails respectifs, vous allez trouver que, non seulement, ils tweetent toutes les 15, 20 minutes, 30 minutes sur des sujets divers. Objectif info d'Edmouli Zouba, n'échappe pas à la règle. Pas du tout. Est-ce que vous allez bien d'abord ? Parce qu'on vous voit très actif, là, sur la toile. Oui, je vais bien. Je vais bien. C'est vous qui avez tweeté le... Qu'est-ce qui s'est passé avec le vice-président de l'Assemblée nationale qui a fait un peu de la circulation dans la ville ? Oui, c'était mort dans l'âme de voir un civil en train d'abord un de donner deux ordres à un officier, à un agent qualifié. Et puis, je n'ai pas compris. Donc, il devient lui-même agent... Non, mais la situation, c'est quoi ? Pour ça, on le précise quand même. Non, le monsieur... Oui, il y avait un compatriote qui le suivait derrière. Il y avait un compatriote qui le suivait. Et c'était pratiquement le sens unique que le compatriote... Donc, le vice-président était en sens unique ? Non, lui, apparemment, son cortège était en perpendiculaire de la voiture en question. Ok. Et il est descendu pour commencer à donner de laissons de morale. Est-ce qu'il était en droit de s'arrêter ? Jamais. Il ne pouvait pas même descendre. D'abord, un, c'est une erreur de sécurité parce que l'escorte, c'est des militaires et la police de l'Assemblée nationale. Il est descendu et vous voyez même avec quelle arrogance les gardes-corses s'adressaient aux agents qualifiés. Et arrivé sur place, il a commencé à intimer l'ordre pour une contravention qui se règle. Et puis, il demande même qu'on arrête les messieurs. Le monsieur, est-ce que c'est dans son droit de demander de la... Dans une contravention, est-ce qu'on arrête les chauffeurs ou on arrête la voiture ? Donc, il y a même la confusion là-dessus. Et il intime l'ordre à ces policiers-là. Si il ne nous paye pas la contravention, il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on l'arrête. Au cas contraire, c'est lui qui sera arrêté et lui qui sera amené en prison. Donc, le vice-président détermine lui-même et la peine et la procédure. Non, c'est un excès de pouvoir. C'est des excès des ailes que nous avons toujours condamnés. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est toujours l'IDPES. J'ai même vu dans des vidéos, dans une école, on chante l'hymne du parti, l'IDPES. Pourquoi c'est toujours l'IDPES ? Est-ce que c'est un pratissage ou c'est parfois l'excès des ailes ? Non, mais moi, je vois comme si c'est quelque chose qui est préparé à l'IDPES. Ils sont en train de vouloir transmettre un message dans l'opinion que nous devons nous préparer à une dictature. Non, je ne pense pas. Non, mais comment comprendre Jean-Marie ? On a choisi la démocratie. S'il vous plaît, même à l'époque que nous déplorons, nous tous, à l'époque de Kabila. Oui. J'ai jamais vu l'hymne du Péperdé chanter dans une école avec des drapélés du parti. Et puis les enfants étaient là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est une école réhabilitée par un membre de l'IDPES ou un ministre comme ça. Il y a beaucoup de gens... Tous les membres de l'IDPES s'amènent dans cette école pour entonner l'hymne du parti. Je pense que Kabound a beaucoup... Bon, même Kabound, à qui nous pensons qu'il a beaucoup de travail à faire, lui-même, ses plonges des dents dans les excès de zèle, l'excès de pouvoir. Donc finalement, on ne sait pas dans quel sens l'IDPES comprend son propre pouvoir. Merci beaucoup. J'aimerais le dire de Kogé Manda, celui qui nous a rejoint juste après. J'aimerais le garder. Bienvenue. Le patron d'Impact News, l'homme qui fait les éditos... Coup de gueule. Coup de gueule. Je vais le garder. Izouba précise, dans une école, on ne peut pas faire entonner une nationale. Un vice-président de l'Assemblée nationale, l'institution nationale, ne peut pas s'arrêter, arrêter son escorte pour faire la circulation et distribuer les sanctions. Bon, je ne suis pas dans les extrémités, très chers confrères, vous me connaissez. J'aime analyser l'effet et leur donner la couleur qui faille. Nous sommes dans un pays où l'inconscience semble prendre la paix de tout le monde. L'inconscience ? Qui a des cheveux crépus, qui a mis de la musique sur sa moto. La moto n'a pas prévu un mécanisme de la musique. Qui est en culotte, qui ne sait même pas la même. Vous entrez sur cette moto pour que la personne vous amène à destination. Et quand il vous écoule, il vous abandonne sur la chaussée, il se relève, il se poussette pour rentrer chez lui. Vous criez moto. Non, l'inconscience est qui ? C'est vous qui prenez place à bord de cette moto. Plusieurs fois, combien de fois vous êtes dans la bonne direction, mais vous voyez un taxibus ou n'importe qui prendre le sens unique que vous bloquez. L'inconscience, c'est quand ? C'est lorsque ceux qui sont dans la voiture, vous qui êtes en ordre là, sont en train de vous insulter, vous. Que non, il faut que vous vous reculiez pour que nous nous passions. Et c'est ce que je découvre un peu dans l'application de mon cher confrère Edmond Izouba ici. Parce que vous voyez, la personne est dans l'erreur. Est-ce que la contravation est là, oui ou non ? La personne a violé le sens unique. Là, c'est vrai. Mais est-ce qu'il a parti au vice-président de faire l'erreur ? Et le problème, c'est que lorsque vous êtes dans une exacerbation, mon confrère Pius Romain venait de dire, des gens qui sont en prison tout simplement pour 100 dollars, juste pour une dette, mais on ne peut pas connaître son dossier, on ne peut pas fixer son affaire par devant le juge pour être jugé condamné, mais on le laisse 15 ans en prison, l'affaire n'est pas connue. En principe, il devrait bénéficier même de la liberté provisoire. Et c'est pour cela que nous sommes battus pour lui. Mais là, vous sentez que mon confrère et ami intime, Edmond Izouba, tombe aussi dans cette écosse. Combien de fois sa voiture ? Il a croisé 207 en face et les gens qui sont allés... C'est maintenant quand les 207 là vont monter sur les séparateurs, faire un accident, que les gens ne le réalisent pas. La question ici, c'est que dans une école, même si c'est réhabilité par un membre de l'UDPES, de quel droit on va faire chanter les enfants l'hymne d'un parti politique qui est un fait privé ? De l'hymne, c'est une activité d'un parti politique. Dans une école ? Oui, mais l'école est réhabilité par qui ? Oui, mais les enfants, en uniforme... Les enfants, ils connaissent l'hymne de l'UDPES. Mais pourquoi chanter ? Non, non, on ne peut pas entrer dans les extrêmes. Il y a des choses qui sont conduites par ce qu'on appelle l'esprit de la foule. Et cet esprit de la foule, ça a été fait plusieurs fois au palais du peuple, lorsqu'on criait Raïs, comment... Non, on parle de l'hymne à l'école. C'est ce que je dis. L'hymne à l'école. Mais l'hymne à l'Assemblée nationale, c'est aussi gravissime. Non, l'hymne d'un parti politique. Non, mais les jours de la prestation de serment, c'était aussi gravissime. Mais là aussi, dans une école, l'école est réhabilitée par qui ? Par un membre d'un parti politique. Il y a un esprit de la foule. Un esprit de la foule que vous ne pouvez pas arrêter. Nous, nous avons été étudiants, les chansons, on les compose d'ailleurs, pour nous qui allons dans les stades. Les chansons se composent sur place, se chantent sur place. Et vous ne savez pas qui a composé, qui a lancé la chanson. Non, mais la solennité, s'il vous plaît. C'est ce que j'ai dit. C'était une cérémonie solennelle. C'est une cérémonie. Les autorités étaient... Oui, c'est ce que j'ai dit. Comment les chansons chantent avec les micros ? Ils attendent, j'ai le micro, s'il vous plaît. Ils chantent avec les micros. Ils sont pas, s'il vous plaît. Est-ce que c'était inscrit dans le programme de la cérémonie que cette chanson devait être exécutée ? Non. Qui en fait la chanson ? C'est quelque chose qui vient de spontané. Et c'est un esprit normal qui s'arrive. Et là, quand vous êtes dans les extrémités, c'est bon, c'est de votre droit de juger cela. Mais moi, je ne l'accepte pas, je le condamne également. Gardez la parole, Joël Cadet. Dites-moi, une cérémonie officielle d'inauguration d'une école ou de, je ne sais pas moi, en coupure de ruban, il y a quand même un programme. Si dans ces programmes, on voit qu'à un moment donné, il est prévu de chanter l'hymne d'un parti politique fait privé, il y a quand même la présence des autorités. Lorsqu'une autorité se déplace, on dit, mettez-vous debout, on dit, entonnez l'hymne d'un des pèses. Est-ce que ça ne doit pas gêner, ça ? Je dis ceci, ce n'est pas normal. Je condamne cela. Merci. Mais, je dis ceci, quand vous êtes dans une foule, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la foule. On peut être sur la table ici, j'entends, et il est parce qu'il chante là. Si vous en connaissez, vous allez chanter parce que vous savez qu'il y a des cadres du parti qui sont là. Et surtout qu'il y avait beaucoup de militants de l'huile d'un des pèses qui sont venus à la manifestation. Ce n'est pas quelque chose qui a été inscrit dans l'agenda que l'on va commencer par l'hymne national, après l'hymne national, c'est l'hymne de l'huile d'un des pèseses. C'est quelque chose de spontané qui arrive. Et ça nous est arrivé, nous, quand on marchait sur la rue pour réclamer la réduction, par exemple, des fraises académiques, vous allez réaliser que vous avez composé un cantique, par exemple, contre Jamarika Sambe, Pessanga, Kravate, Nayaoé, Jamarika Sambaé, Pessanga, Kravate. Donc, vous allez réaliser que tout le monde est en train de l'exécuter d'une manière spontanée et se conduit par ce qu'on appelle l'esprit de foule. Mais on ne peut pas consacrer une émission pour parler des faits privés, des lus des pèseseses. Il y a des sujets aussi importants qui concernent notre nation pour lesquels nous pouvons nous représenter. On va revenir. Au lieu de parler de perdre notre temps, les gens sont en train de nous suivre pour analyser des grands sujets comme celui que vous avez annoncé. Du respect que nous devions bénéficier de par notre position stratégique en Afrique et dans le monde, ce sont des sujets importants que nous consacrons à parler de Kabou. Il y a quelques dérives qu'il faut dénoncer. Les dérives, je ne vois pas en quoi ça peut prendre la place de la mort d'un ambassadeur, ça peut prendre la place de ce qui se passe dans notre pays. On a 45 minutes pour ça. Je crois qu'il y a lieu que l'on puisse quand même distinguer le blé de la haine. S'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est redimensionné. Je dois saluer l'excellent Issym Gila, John Lungila, Dynamique Info, qui va peut-être dire juste un petit mot, pas vous épiloguer là-dessus, sur ces quelques dérives qu'on constate. On a vu les secrétaires généraux aussi passer les troupes en revue, enfin, la police, etc. Ça, c'est les honneurs, hein ? C'est les honneurs. Les individus, c'est les honneurs. Continuez. Bon, Jean-Marie, vous allez vous rappeler que ça fait deux ans que nous avons été associés à une conférence en Guangdong sur l'utilisation des réseaux sociaux parce que les spécialistes ont estimé qu'aujourd'hui, plus de 80% de la population mondiale est sur le net. Tout ce qui se passe dans le monde réel a moins d'impact sur la vie contrairement à la vie virtuelle et qu'il était important de travailler sur l'usage et le comportement quand on utilise l'outil Internet. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de faits qui sont partis de l'Internet vers le monde réel. Ça veut dire, aujourd'hui, la vie virtuelle influence la vie réelle. D'où il faut faire attention. Vous avez parlé de Barnabé, c'est parti de la vie virtuelle qui a créé son arrestation et avant qu'il soit arrêté dans la vie réelle. Ça veut dire, la vie virtuelle, aujourd'hui, influence. Et si aujourd'hui, on doit faire allusion à l'incident de Jean-Marc Abound, c'est parce que dans le monde virtuel, ça scandalise. Et moi, je pense que le mal doit rester le mal. Le mal reste le mal. Oui, le mal, il faut le condamner. Et c'est là où vous vous éloignez de l'hypocrisie et même de l'inconscience. En fait, moi, je suis d'accord que la compétence est tant d'attribution. Il n'appartenait pas au premier vice-président de l'Assemblée nationale de faire la circulation, d'interpeller les chauffeurs et de donner des ordres ou des instructions aux officiers. Déjà, il l'avait fait à l'époque à l'Assemblée nationale. Devin général. Le général, le patron de la police, c'est ici que j'avais condamné l'outrage de la police nationale congolaise, c'était même condamnable. Je suis celui qui a estimé que Kaboun devait revenir à l'Assemblée nationale parce qu'il a beaucoup plus de maturité maintenant qu'il y a deux ans, il y a trois ans. Mais si on sait encore le voir dans de pareilles scènes, ça fait mal. Et ça fait craindre, ça donne de l'inquiétude. Et donc, ce qu'il a fait, c'est anormal. Il ne peut pas, il n'a pas qualité. Ce n'est pas à lui de le faire. Chacun doit faire son travail et chacun de nous a sa place. Mais au-delà de ça, je voulais ici remercier sincérément Jules Alinguetti parce qu'enfin... Alinguetti ? Oui. Le chef de l'IGF nous a écoutés. On lui avait demandé d'arrêter un peu avec ses folclores parce qu'en fait, ce n'était pas dans sa mission. Et aujourd'hui, je constate... Il donne plus des points de presse ? Non, non, c'est fini. Plus de communiqué ? Il ne le fait plus. D'ailleurs, j'apprends même que le porte-parole qui existait avant a été retiré. Ça, c'est une bonne chose. Là, maintenant, l'IGF fait un travail professionnel. Du folklore doit vraiment s'arrêter. Et nous devons avoir le courage. Si quelqu'un vous écoute et c'est convenablement, il faut le féliciter et c'est ce que je voulais faire. On le félicite. Voilà. Monsieur Lignet, on vous félicite. Arrêtez. Arrêtez des points de presse, arrêtez de communiquer. Pour vous que ça perdure. Faites votre travail d'investigation et puis transmettez les dossiers acquis de droit. Pour vous que ça perdure. La deuxième personne que je voulais féliciter ici, ils sont à deux, c'est d'abord le président de la République et le premier ministre. parce que c'est pour la première fois dans la formation du gouvernement, nous avons comme un critère retenu pour être membre du gouvernement les personnes défavorisées. Aujourd'hui, elles sont... Il y a quand même des personnes handicapées. Voilà. Vous allez vous rappeler, au-delà de personnes vivant avec handicap, nous avons plaidé le cas de collé dans le Sankourou et d'autres cas. Et aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux parce que le président de la République et le premier ministre ont retenu comme critère les personnes défavorisées. Et c'est ici l'occasion de réparer des injustices historiques qui ont fait de certains des achilles éthiques alors qu'ils pouvaient aussi être utiles à la République. Je suis l'homme le plus heureux. Merci beaucoup. Monsieur Merveille Baélingue, exactement, avec H. De l'île du Hidji. Tout à fait, au sud de Kivu. La belle île. Nous ne sommes pas si nombreux ici au Congo. Info, vraie, point net. Point net. Oui. En fait, président Kassamba, également, je vais revenir sur le problème de la circulation, mais aborder plutôt un sens que les autres confrères n'ont pas évoqué. vous savez, il faut qu'on se le dise. Il y a un problème sérieux. Je vais parler de l'honorable Kabound après et de l'hymne de l'UDP s'entourner dans une école après. Devant les enfants. Le problème aujourd'hui, c'est d'abord les agents de la circulation routière, les ouvrages. Tout à fait. Il y a un problème. Il faut d'abord commencer par se poser la question qu'est-ce qui est à la base des... Des tracasseries. Des embouteillages d'abord. Ce sont des tracasseries que vous venez de dire. Donc les gens PCF provoquent la tracasserie. Tout à fait. Ils provoquent les embouteillages en fait pour faire leur job. Moi, j'appelle ça leur job. Il faut voir sur le boulevard du Grand-Joy. À tout moment, vous voyez le roulage bousculer le chauffeur. Pourquoi ils cherchent à monter à bord avec eux ? C'est la question que je me pose jusqu'à aujourd'hui. C'est un problème. Moi, je pense qu'au lieu d'aller réprocher les conducteurs, il faut commencer d'abord par éduquer les roulages. Ça, c'est très important. Mais le général Kanyama a formé les policiers il n'y a pas longtemps. Le général Kassonga, le commandant, d'ailleurs, il circule lui-même pour faire des contrôles, pour arrêter parfois même des policiers qui commettent des bavures, etc. Malheureusement, la formation en fait est bien assumilée auprès d'une personne qui a une base. Ce n'est pas de l'insulte pour nos agents de la circulation routière. Mais en tout cas, l'État... Vous pensez que la plupart des circons sur la chaussée ne sont pas très bien formés ? Non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le problème c'est lors du recrutement. Lorsqu'on recrute les roulages, on doit tenir compte également du niveau pour que lors de la formation... ils sont bien formés mais ils sont mal éduqués. Mais quelqu'un qui est mal éduqué, c'est un problème. Mal éduqué ? Oui, bien sûr, le général lui-même a eu à dénoncer cela. Il a même demandé aux parents qui envoient leurs enfants faire l'école de la police de ne pas envoyer de délinquants ni de fumeurs de chambre. Sinon, la police ne changera rien. Ne, au fait, ça restera... Un délinquant... Oui, mais il faut les conditionner aussi. Un délinquant vous lui donnez cette responsabilité mais il va faire comme dans la rue, bousculer les chauffeurs, etc. Et c'est ce qui crée les embouteillages. Et les gens qui sont pressés, quelqu'un peut être pressé, il s'est fermé parfois... Vous êtes en train de justifier le président, le vice-président Kaboun qui l'a constaté que non seulement un citoyen, comme a dit Joël Cadet, était inconscient, il s'est méconduisé et donc, il a pété le plomb. Mais là aussi, c'est un grand problème. Normal, le vice-président de l'Assemblée nationale ne devrait pas s'arrêter. Il ne devrait pas s'arrêter Edmond Uzouba sous le 23. Le problème de sécurité. Il ne peut pas s'arrêter. Parce qu'un incident peut arriver... Justement pour... Vous s'approuvez la sécurité. D'abord, il ne peut pas s'arrêter. Donc c'était une... Et des deux, faire attention lorsqu'on est et une personnalité publique, on doit faire attention avec les déclarations. Lorsqu'il fait une déclaration en film, si ce monsieur ne paye pas, c'est vous qui nous allons arrêter. Donc, le policier. Tout à fait. Et ça, c'est un problème et ça circule aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il avait même à mélanger le président de la République dans cette affaire ? Aujourd'hui, vous faites des choses comme ça et après on va dire qu'il ne s'égage pas bien. Donc, il est la déforme du président. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est l'homme de confiance de l'État, qu'on se les dise. C'est pratiquement lui, aujourd'hui, qui est en train de faire fonctionner la machine. Alors, il doit faire très attention avec ses sorties médiatiques parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu les moyens les plus courants pour transmettre. Certaines personnes n'utilisent même plus les médias traditionnels. Ils préfèrent qu'ils se content des réseaux sociaux. Et ça, j'ai circulé. Alors, l'homme national à l'école. Ça aussi, c'est un problème. Cela ne devrait pas. Est-ce que ça n'est pas une idée, on va dire ? En fait, cela ne devrait pas s'est passé ainsi. Mais là, je rejoins le confrère Joël Cadet pour dire que la foule n'a pas d'âme. Est-ce que c'était prévu dans le programme ? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas me permettre de lire parce que... On va investiguer là-dessus pour savoir si effectivement dans les protocoles il était prévu à un moment donné qu'il fallait en tenir l'homme national. Enfin, l'homme des listes de postes. Ce n'est pas national. L'homme des listes de pèses fait privé. Champs ou... Non, ce n'est pas national. L'homme des listes de pèses. Non, c'est le champ patriotique. Des listes de pèses. L'homme est réservé à l'État. C'est un champ patriotique. C'est un champ patriotique. Il faut faire attention. Alors, maintenant, à notre... Je n'ai rien dit sur ça. Non, non, non. Je vous préserve. Je vous préserve. Est-ce qu'il faut laisser faire des questions ? Je vous préserve. Temporisez. Temporisez. Ça fait partie. Les gars, évitez de commenter. Comme ça, on avance. Je vais quand même un mot. Alors, dites un mot sans excès. Non, pas sans excès. Dites un mot sans excès. Je suis content qui est mon frère et qui est le livre de Modeste Moutinga, La République des Inconscients. À l'heure actuelle, nous vivons l'inconscience, l'incompétence, la jouissance, la monarchie et la barbarie. Tout ça. Tout ça. À l'heure actuelle. J'ai bien suivi ce que les autres ont dit. Mais John a dit quelque chose de très important. Les compétences d'attribution. Si nous étions dans un état sérieux, Kabound serait sauté du bureau de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a coquette ? Est-ce que vous voyez vraiment un président de l'Assemblée nationale, premier vice-président de l'Assemblée nationale, de la première république noire indépendante, l'Haïti, descendre et faire des choses pareilles ? On veut vendre tout ça. Mais il n'est égulé par le comportement de son frère. Non, il ne lui revient pas. Il ne lui revient pas. Souvenez-vous à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il avait dit ? Il est là pour préserver les chefs de l'État. Alors que la Constitution dit que le chef de l'État est irresponsable à l'Assemblée nationale. Donc, vous attribuez à certains individus les clés de la république alors que dans leur tête, il n'y a ni cerveau, il n'y a que le... Non, retirez. Non, non, je ne dis pas lui. J'ai dit à certaines personnes. J'ai dit à certaines personnes. Plus t'as dit. Qu'on a attribué... Tempérez, tempérez vos qualifications. Non, non. Vous ne savez pas comment cette image, cette vidéo a terné l'image de la république. Vous ne le savez pas. La deuxième personnalité d'une grande chambre au délai de la sécurité, c'est mes chambres... Le candidat a dit que pour sa sécurité, il ne veut pas s'arrêter. Mais on ne peut même pas lui donner un crédit de dire quoi que c'est. Il ne lui revenait pas. Il n'est pas un PCR. Il est un responsable de PCR. Même quand vous dites... Il est sous le coup de plusieurs infractions. Plusieurs infractions ? Non, il est intime à un agent... À un agent de PCR. D'arrêter quelqu'un. D'arrêter quelqu'un. Vous trouvez vraiment normalement qu'on soit en train de parler des individus ? Non, il termine. Il termine. On va embrasser. On a perdu 30 minutes en parlant des individus. On est en pleine émission. C'est une grande émission quand même. Vous n'êtes pas n'importe qui. Essayez d'abréger. Vous êtes au courant de toutes les réponses que vous ne les avez pas évoquées. Non, c'est vous plait. Vous savez, on n'est pas n'importe qui. On ne peut pas réduire cette grande émission à discuter de ces individus. On vous a accordé la parole et vous avez fait les malins. S'il vous plaît. Vous m'avez arraché plusieurs fois la parole. Vous avez arraché à mon confrère Bayéling la parole. N'est ça. C'est juste pour vous dire que non, non. Aime, on m'a donné non. Cette émission est très suivie et nous sommes attendus dans les salons UP. Alors, en tout cas, on ne peut pas rester par notre âge. On ne peut pas aller des individus. Des cabons, des cabons. Chutez, chutez. Je serais heureux à la première question sur ces sujets. Il n'allait pas répondre à ça. Il allait se taire, outrepasser. Mais comme il a développé ces sujets, qu'il laisse aux autres de développer. C'est ça la contradiction. La contradiction, c'est une haute sphère de la démocratie. C'est une haute sphère de la culture. Parfois, il faut la solliciter pour s'évaluer. On le chute pour qu'on en pose de notre grand sujet. Alors, lorsque nous sommes dans un débat contre Dieu, il faut laisser chacun de nous donner son point de vue. Il n'est pas dit que je ne peux pas donner de la question. Je vous en prie. Alors, parlons de l'hymne patriotique de l'UDPES. Dans une école. D'une école. Champs patriotiques. Champs patriotiques. Et vous savez que je vous ai dit parmi le critère d'une république des inconscients, il y a ce qu'on appelle la voie vers la monarchie. L'UDPES veut nous amener dans une monarchie qu'on dit Alléluia, Amen. Dans une manifestation solennelle, Edmond Izoubala a dit, au palais du peuple, c'est l'échant patriotique de l'UDPES qui avait été entouré avant l'hymne national. Et le chef de l'État n'a rien dit. Aucun officier n'a rien dit. Aucun procureur. Il y avait des juges aussi ? Non. C'était le... C'était le... Il n'a rien dit. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? S'il vous plaît. Mais ce n'était pas avant l'hymne national. Vous l'êtes... Non, ce n'était pas avant l'hymne national. Même si c'était après. Oui, ce n'est pas le lieu. Je n'étais avec lui à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas le lieu. Vous n'êtes pas membre des lus de presse pour me contredire. Mais c'est... Ils sont dans les faits. Non, non. Ils sont dans les faits. Je ne vous ai pas contredit. Quand vous parlez, j'étais muet. Continuez. Comme un bébé qui vient de là. Continuez à chuter sur... Laissez-moi développer mes idées. Oui. Et lorsque, dans une école, puisqu'on veut faire allusion toujours avec les régimes passés, le Mekabila a construit plusieurs maisons, plusieurs écoles. Elle a réhabité. Des hôpitaux aussi. Des hôpitaux. Avez-vous entendu les chants ? Non. Elle qui est la femme du président national du PPRD. Elle n'a jamais voulu ça. Je viens d'être avec elle à Beaumont. Je viens d'être avec elle. Elle est allée au deuil. Aussitôt sortie de la prison. Je suis... Non, il est éprérationnel. Je suis professionnel. Je suis professionnel. Il n'y avait pas et l'éviter tout attroupement du PPRD puisque ce n'était pas une manifestation politique. Maintenant, nous étions dans une inauguration d'une école qui donne le savoir aux Congolais. Mais vous nous amenez les champs patriotiques d'un parti qui veut imposer la monarchie et non même la contradiction à la République. Allez-vous comprendre que ce que nous sommes en train de vivre, c'est du gâchis puisque nous avons les autorités qui sont venues non pas pour gérer la République mais pour avoir tout simplement le chop-chop et pour se faire la vie à belle tour. entre maintenant dans le sujet, on a bien compris que chacun s'exprimait en toute liberté, vous avez bien compris. La diplomatie dans notre pays choque. Oui, elle choque parce que à chaque fois lorsqu'il y a des sujets importants, il y a des problèmes internes à la République, on voit toujours les ambassadeurs s'ingérer, commenter, parfois même aller sur place. On a vu un jour un ambassadeur au milieu de l'armée, on ne sait pas ce qu'il faisait au milieu de l'armée, un ambassadeur dire que voilà bientôt ce sera la tempête, un ambassadeur dire que voilà maintenant ça va se passer comme ceci. Et conclusion, un ambassadeur est mort cette semaine aux encablures des Gomas. Je vais le cas des questions directes. Est-ce que les Conglais doivent continuer à tolérer ceci ? Quand on voit que la Monusco dans ses avions lorsqu'il y a les plans de vol on n'est pas au courant les diplomates se déplacent en cas ça ici il y en a qui ont même des autorisations spéciales pendant le couvre-feu qui se valent dans la ville c'est normal. Bon, la diplomatie est gérée par la convention de Vienne et cette convention de Vienne donne les conditions et les principes de collaboration entre la mission diplomatique et le pays d'accueil et ces conditions veulent que lorsqu'un diplomate est dans un pays il a la liberté de circulation mais cette liberté de circulation est soumise par des notes verbales. Les notes verbales sont des correspondances brèves qui indiquent au chef de la diplomatie du pays d'accueil n'est-ce pas de connaître l'itinéraire l'objet du déplacement du diplomate. Tout simplement pourquoi ça doit être connu c'est pour qu'on accorde les conditions sécuritaires nécessaires à ces diplomates pour qu'ils n'aillent pas. Il y a des endroits également où lorsque vous quittez votre pays parce qu'avant de partir de votre pays on vous remet la carte du pays d'accueil on vous dit par exemple à mon bel et vous diplomate vous ne pouvez pas y aller vaille que vaille donc si vous voudriez y aller comme vous êtes blanc cherchez si vous avez besoin des informations là-bas parce que les diplomates à quatre missions représenter défendent les intérêts de son pays fait de l'espionnage aussi fait de l'espionnage oui ça fait partie donc maintenant si vous découvrez qu'à mon bel et donc vous pouvez sortir alors avec une tchelle de mon bel et pour qu'elle aille que les informations dont vous avez besoin à mon bel et vous ne pouvez pas vous déplacer avec la peau blanche pour vous retrouver dans un quartier de mon bel et par exemple tard pourquoi il s'autorise ces diplomates oui je vous donne un exemple un exemple un passadeur rwandais non seulement il fait des commentaires sur le génocide le nôtre génocide à nous congolais il dit non ça n'a jamais eu lieu malgré le rapport mapping et puis un jour il est reçu par le président de la République au palais vous savez vous m'avez attaqué dans mon champ vous allez continuer oui vous faites un doctorat en rétention on le sait mais le comportement de cet ambassadeur rwandais chez nous non seulement il parle avec beaucoup d'arrogance on ne lui fait rien il y a eu une manifestation devant son ambassade on a même arrêté nos compatriotes on a vu des images là dessus mais lui l'ambassadeur il est toujours là il ne s'est pas vannes tranquillement non je crois j'ai posé d'abord les principes après avoir posé les principes qui sont fixés dans la convention de Vienne maintenant j'en reviens au fait tel qu'est vécu dans notre pays mais maintenant il faudrait que vous définissiez parce qu'il faudrait que vous vous respectiez vous même maintenant pour vous respecter il faudrait que vous puissiez vous connaître pour vous connaître c'est connaître que la république démocratique du Congo est un scandale diplomatique c'est à dire dans quel sens nous avons 9 pays frontalier et nous réunissons pratiquement l'Afrique tout autour de nous et nous avons une position géostratégique qui fait en sorte que toutes les puissances du monde ont besoin de nous donc nous avons été un état indépendant avant l'indépendance et donc cela devrait pousser nos autorités à remettre la diplomatie aux experts vous savez dans notre pays nous souffrons je crois qu'Ibambi Chintois tu vis tu vois de l'ambi lorsque le président de la république vous avait reçu si par exemple les médias n'évoluent pas dans notre pays c'est parce qu'on n'en a jamais confié la gestion aux spécialistes aux experts donc on prend un mécanicien il devient ministre des mines on prend un pot on lui confie le ministre le ministre des affaires étrangères non vous pouvez tout avoir la diplomatie il y a des hommes des femmes là c'est une recommandation qu'on fait à Samba Samba le Conde oui en effet on laisse lui quelqu'un au ministre des affaires étrangères écoutez vous ne pouvez pas gérer le mystère de mine lorsque vous n'êtes pas ingénieur soit en métallurgie soit en géologie soit en géologie vous n'êtes pas géologue parce qu'il faudrait que vous soyez capable que lorsque le directeur général du CAMI vient vous remettre le rapport que vous soyez en mesure bien que vous êtes entouré des experts mais que vous puissiez jauger pour dire est-ce que ici la manière dont on me présente le périmètre de Kibal Gold Mining est-ce que c'est ça la manière dont on me présente Kamoto est-ce que c'est de cette façon les médias également aujourd'hui si on prenait par exemple les médias on les confiait à Pius Romer Roland on les confiait par exemple à John Lungu ou à mon ami Bayelengue ici au moins il connait les peines des journalistes il connait comment j'ai les médias il connait comment fonctionnent les journalistes de la RTNC et pourquoi ils s'accrochent à être attachés alors qu'ils sont pris en charge par l'Etat donc au moins il va résoudre chacun des prêteurs et de même et de même dans la diplomatie ici il y a un problème vous avez parlé sans le citer de Hamer non à un moment donné si nous avions un ministre des affaires étrangères non moi je reste toujours dans les faits dans les analyses scientifiquement en principe il devrait recevoir déjà un rappel il devrait être c'est Hamer là oui qui se photographie tout le jour même en train de manger les pouces quelle que soit la puissance de son état non il s'appelle maintenant Zita Zita non non par rapport sur le plan diplomatique il peut non sur le plan diplomatique c'est le meilleur des diplomates je peux le témoigner il s'adapte mais vous les condamnez en même temps non non parce que vous avez cité je ne voudrais pas entrer dans votre jeu sur le plan diplomatique quand un diplomate arrive dans un pays il doit s'intégrer voilà le mot il doit s'intégrer donc vous devez manger mais son intégration c'est vraiment oui mais maintenant le problème c'est lorsqu'il fait les défis aux adversaires du président de la rubrique vous pouvez être amis au couple présidentiel mais vous ne pouvez pas défier l'adversaire de Tshisekedi par exemple dire qu'il y aura la tempête tout ça non ça il est retenu il est tenu par les devoirs de la retenue il est tenu par les devoirs de la récente est-ce que c'est son droit de s'ingérer dans la politique intérieure je dis que ce sont les erreurs qui peuvent même provoquer des incidents diplomatiques bien sûr de même mon voisin le Kassapar le Rwandais qui a été accusé le Rwandais les gestes qu'il a posé devant le président de la République est-ce que ça s'accepte il a pu chez nous plusieurs années il nous connaît malheureusement on nous a étudié dans l'université libre de Bruxelles de Liège pardon dans cette université là on présente les Congolais Rwandais comme des gens qui aiment le pouvoir le plaisir comme mon confrère venait de lui qui aiment la femme qui aiment la bière la bière donc on sait qu'à un Congolais on peut par exemple à un Chibala lui accorder le pouvoir il ne tiendra pas compte de tous les principes qu'il a développés dans sa vie on donnera le pouvoir à Joël Cadet il ne tiendra pas compte de tous ces principes qu'il a développés dès qu'il voit une belle femme il voit la bière donc dès qu'il a le pouvoir il a 3, 4, 5 Jeeps c'est l'occasion pour lui d'avoir 4, 5 femmes à côté d'avoir 6, 7 concubines à côté en tout cas c'est l'occasion de visiter toutes les boîtes de nuit qu'il n'avait jamais visitées de sa vie et quand il arrive là-bas il regarde les lumières il est ébloui et par les femmes qu'il voit la nuit sous les effets de la bière et ces gens nous ont étudiés mais maintenant il faudrait que nous aussi nous puissions nous étudier c'est pourquoi j'ai commencé par dire les Combollais nous ne connaissons pas et nous ne connaissons pas ce que les autres ont comme opinion sur nous hier je vous donne le cas sur une colline à Bukav on a réalisé qu'il y a de l'or sans beaucoup d'efforts les gens ont rué pour prendre cet or-là à Bukav à Bukav à Coloisie il y a des maisons où vous réveillez le matin c'est le cuivre sous sous terre à quelques mètres donc vous deviez vendre la parcelle donc il faudrait que nous comprenions ce que nous sommes ce que nous représentons pour la Russe ce que nous représentons pour la Chine ce que nous représentons pour pour est-ce que c'est pour cela qu'on ne nous respecte pas parce que nous ne nous connaissons pas nous ne nous connaissons pas et nous sommes un peu le mot ne me vient pas léger inconscient donc inconscient dites-le inconscient le mot n'arrive dites-le irresponsable parce qu'en fait on ne peut pas je voudrais que cette fois-ci que le ministère des affaires étrangères soit confié à l'UDP il ne manque pas il y a un spécialiste des relations internationales le professeur Iloumbaye je crois qu'on peut lui donner ça on peut donner à un spécialiste des relations internationales nous en avons nous avons le professeur Laban Alassayaba qui a enseigné la diplomatie nous avons le professeur nous avons le professeur Nous avons tous ces experts qui ont déjà François Mamba François Mamba donc nous avons ces experts là je crois qu'on peut le rester à l'univers merci beaucoup alors ici il y a un problème on a besoin de l'expertise Edmond Izouba pourquoi on ne respecte pas les Congolais en diplomatie pourquoi ces ambassadeurs s'autorisent c'est ma préfère ailleurs mon avis les Rwandais expulser les diplomates je veux dire ce que Joël n'a pas dit c'est que l'état est faible faible et qui l'affaiblit ce sont ses animateurs ses dirigeants nous avons connu à l'époque de Kabila combien est-ce que la RDC a été écartée je dirais même éloignée rativoisée de tout ce qui concerne le concert des nations là où s'est traité les affaires la RDC était absente et aujourd'hui que nous sommes de retour la RDC devient vraiment un véritable réveur réveur la RDC réveur à travers ses animateurs comment réveur c'est que Joël Kadé connait bien et qu'il n'a pas avoué sur ses plateaux et que pour les cas qui concernent le Rwanda la RDC à travers son président est dans une opération de charme avec Kagan oui absolument comment des charmes on va nous arrêter même 10 devant l'ambassade du Rwanda ici à Kinshasa on ne fera rien on ne chassera pas Karéga il restera là Moukouégué Moukouégué peut monter sur le toit en train de crier les rapports des mappings oui on ne fera rien mais pourquoi tout justement mais quelle force le Rwanda finalement j'ai parlé ici d'une opération de charme tout simplement parce que nous avons estimé que pour terminer la paix dans l'est du pays on doit il faut être en bonne intelligence avec le Rwandais effectivement il faut être en bonne intelligence avec le Rwandais et puis les affaiblir de l'intérieur mais nous sommes encore tout au début nous sommes encore tout au début et voilà pourquoi ça cloche il y a d'autres ambassadeurs qui sont qui semblent être les mieux protégés et d'autres qui sont pratiquement en insécurité autrement dit le Rwandais il peut tout se permettre parce qu'il sait qu'on est en situation de charme mais il voit le Président quand il le veut en tout cas avec les tollés qui aillent dans le réseau social le mouvement citoyen vous avez même les partis politiques et tout ça qui se sont lés pour condamner les propos quand il nie qu'en République démocratique du Congo nous n'avons jamais enregistré des massacres ça veut dire que nous nous jouons avec la sacrilité de la vie humaine nous en tenons pas en compte ça veut dire qu'aujourd'hui même ce que j'ai vu c'est le même jour qu'on a tué l'ambassadeur mais la nuit on a tué neuf Congolais personne n'en a parlé jusqu'aujourd'hui pour un seul ambassadeur on a crié sur le toit on a sorti trois communiqués différents pour se justifier pour se justifier mais en plus un tout petit peu ces affaires de communiqués on a suivi le ministère de l'intérieur par exemple d'abord on a suspendu le Dirkaba ensuite le vice ministre de l'intérieur afin de communiquer qui sont titulés aussi condamnés mais est-ce qu'il n'y a pas de synergie pour gérer les affaires de sécurité ensuite la diplomatie et puis la ministre qui communique en traitant l'ambassadeur des jeunes diplomates nous voyons même la beauté de la gestion des crises dans pareilles circonstances dans d'autres pays l'élégance même la communication doit être institutionnalisée on doit savoir par quel canot qu'il faut passer le pot de rôles du chef de l'état n'a pas parlé le ministre quand nous nous trouvons face à des problèmes graves à des crises c'est tout le monde qui veut communiquer au même moment le ministre d'état aux affaires étrangères a communiqué la présidence de la république a communiqué les ministres de l'intérieur a communiqué les vices a communiqué tout le monde avait ses soucis il ne manquait qu'il maquait même les protocoles viennent de coquer encore aujourd'hui ah oui oui c'est vrai il y a un communiqué que l'assistant la direction nationale du protocole d'état comme on l'a fait c'est samedi 27 c'est aujourd'hui une troublante révélation concernant les détails de déplacement de l'ambassadeur ce service étatique dit être étonné de prendre par les réseaux sociaux la séance diplomate et deux de ses collègues alors qu'il était en attente de la note annulant la première c'est à dire le protocole d'état le protocole a dit le protocole a dit ceci l'ambassadeur paix à son âme est venu effectivement à travers une lettre qu'il a envoyée pour demander solliciter un voyage son déplacement et par la suite il est venu cette fois-là pas avec une correspondance mais de bouche à l'oreille pour dire que voilà mon voyage est annulé bon moi je ne suis même pas là mais ce qui est écœurant c'est de voir comment la RDC aujourd'hui pendant la gestion des crises c'est panique ça fait qu'un fouillage panique et voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui les animateurs de l'état aujourd'hui rendent notre pays un état faible je viens maintenant j'en viens pour le problème de l'ambassadeur oui je déplore également la légèreté dans le déplacement de l'ambassadeur italien oui italien il a fait tuer notre Moustapha oui le chauffeur et les gardes-corps oui il est accueilli à l'aéroport par un avion de la Monisco qui l'amène vous savez nous savons tous que l'avion de la Monisco c'est un état dans un état la RVA n'a pas le contrôle sur ça déjà même il ne passe pas par ces canaux là mais pourquoi il semble que ce sont des secrets mais bien les accords des sièges qui d'abord qui donnent obligation à la Monisco de se soumettre au droit congolais ils vont prendre l'ambassadeur et la cheminer dans un site protégé par les Nations Unies pas par les Congolais par les Nations Unies pas par les Congolais par les Nations Unies l'ambassadeur atterrit il prend l'angle avec une agence des Nations Unies qui est donc le programme alimentaire mondial le PAM et puis ils organisent sans avertir l'officier de la police même le gouverneur n'était pas informé même le gouverneur n'était pas informé est-ce que le gouverneur devient un dieu pour savoir qu'il s'organise dans une des agences des Nations Unies un voyage des gens qui vont quitter des gommes et tout ça et quand il sort de là il est escorté par un convoi du PAM un convoi du PAM dans un état et les gens qui l'ont vu ont même témoigné qu'il y a eu des descentes parce qu'il y a des endroits où il ne pouvait pas passer il est descendu il a fait les pieds je ne sais pas s'il était dans une sorte de spectacle avec des mineurs dans une sorte de spectacle et voilà qu'il trouve la mort là où il y a trois antennes trois antennes courant qui passent je connais l'endroit je suis passé oui nous-mêmes nous sommes passés par là pendant la campagne électorale toujours escortés toujours escortés c'est un endroit très dangereux et quand vous suivez même les témoignages d'un agent qui a accompagné un des rescapés à l'hôpital il a dit comme ils étaient sortis nombreux comme ça nous on ne pouvait pas intervenir sinon ils allaient tous nous tuer donc vous voyez donc c'est je dirais gardez vos commandes non c'est ça dit que cette partie là en principe ne nous appartient plus ah bon c'est ça c'est que les militaires devraient dire ils étaient en train d'expliquer effectivement c'est une zone non contrôlée par nous au rescapé qui était là il lui a expliqué en Swahili moi j'ai tout suivi il lui a expliqué qu'ils étaient sortis nombreux comme ça nous on ne pouvait pas intervenir sinon ils allaient tous le tuer ça veut dire que nous on ne peut pas sécuriser cette zone nous devons avoir le courage de l'affirmer même quand on tient des discours comme ça il y a plusieurs zones comme ça dans l'Est qui ne nous appartiennent plus nous devons l'accepter contrôler contrôler ils perçoivent même des taxes ils perçoivent même des taxes par les rwandais par les rebelles les rebelles rwandais les rebelles ougandais je ne sais pas même si on dirait qu'il y a même des Somaliers les Al-Shaba mais il y a eu les Zouba juste pour terminer mais il y a eu beaucoup d'opérations militaires là-bas d'envergure le chef d'état lui-même l'avait dit d'ailleurs qu'il allait déplacer non le chef a même dit qu'il allait mourir oui ça tout ça mais nous n'acceptons pas c'est là on n'a pas besoin la sécurité n'est pas encore de retour la sécurité n'est pas encore de retour nous ne pouvons pas accepter que notre président allait s'installer là-bas mais il a l'obligation il a l'obligation de terminer cette guerre il a l'obligation de terminer cette guerre de nous chasser les rebelles qui sont là-bas qui se cachent dans la forêt qui sortent pour nous tuer Mamadoundala qui sortent pour nous tuer tous les grands généraux que nous avons connus dans notre histoire M. Merveille alors par rapport à ce dossier en fait j'ai aussi une formation en relations internationales je suis diplômé en journalisme et politique internationale et j'ai appris à l'université que la politique intérieure c'est la politique extérieure allais-je dire c'est le prolongement de la politique intérieure d'un état ce que vous faites chez vous a des répercussions sur le plan international qu'est-ce que je veux expliquer par là en fait le comportement de l'ambassadeur italien reflète en fait le comportement de son pays le comportement de l'ambassadeur italien reflète le comportement de tous les pays occidentaux vis-à-vis de la RBC qui sont chez nous tout à fait vous savez les confrères qu'a dévoqué tout à l'heure un exemple il dit que chez moi au sud on se réveille un beau matin on constate de l'ordre j'ai appris également que les guerres dans l'est des pays sont des guerres géopolitiques ce sont des guerres instrumentalisées par les puissances occidentales en vue de l'exploitation illégale des ressources naturelles se trouvant dans cette partie comment l'ambassadeur s'est retrouvé là-bas alors que la note est là il avait clairement dit il avait visité la communauté italienne et puis il a annulé il annule et après il se retrouve là-bas et c'est là où j'ai dit également je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit que la Monusco et tout devait sécuriser non 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 ça veut dire quoi ce que je veux dire c'est que le service de sécurité doit être au courant de tout même lorsqu'il annule son voyage les services de sécurité doivent s'assurer s'il a réellement annulé parce que vous avez dit ici qu'un bon ambassadeur c'est un espion bien sûr justement alors lorsqu'on est en face d'un espion il faut étudier les faits et gestes et ce qu'il a dit c'est peut-être le contraire mais si on prend le cas monsieur Merveille on prend le cas de cet ambassadeur rwandais l'arrogance avec laquelle il parle même s'il a été dit tout à l'heure qu'on est dans une posture de quoi opération de charme de charme avec le Rwanda il ne faut pas être antagoniste avec le Rwandais parce que ça n'a pas donné durant 20 ans il faut être en bonne situation mais il ne faut pas ça leur donne pas le droit de tout faire y compris de contrôler des zones dans notre pays et de narguer les Congolais tout va c'est là où je me répète encore que la politique extérieure c'est le prolongement de la politique intérieure d'un état ce qu'il fait ce que l'ambassadeur rwandais fait reflète l'image c'est exactement ce qu'il pense ce qu'il pense son pays tout à fait et c'est là où vous pouvez être arrondant c'est là où je soutiens la déclaration de Kabound contre les conseillers spéciaux du chef de l'état comment ça ? mais justement lorsqu'il fait la déclaration il dit qu'entre nous et les Rwandais il n'y a jamais eu des problèmes Kabound il fait un message pour contredire c'est assiné et Kabound a raison parce qu'avec le Rwanda il ne faut pas jouer à l'hypocrisie dire que tout va bien alors que ça ne va pas vous savez c'est la vision du président de la république comment lui il peut encore contredire s'il vous plaît Kabound à un certain moment en tout cas il reflète l'image du peuple congolais en faisant ce qu'il a sur la route s'il vous plaît c'est mon avis et je l'assume c'est une contradiction c'est déjà une contradiction de l'autre il nous a dit que c'est la vision du chef de l'état et que Kabound contredit tu vois déjà qu'il y a un problème vous savez moi je suis de l'Est il est de l'Est comme moi nous on a vécu la guerre vous ne savez pas ce qui s'est passé dans l'Est nous chez nous vers les campagnes mon grand-père fut un militaire père nous avons hébergé les Rwandais les Rwandais chez nous aux campagnes nous sommes réveillés un beau matin on se retrouve beaucoup de Rwandais devant notre parcelle l'UNICEF je crois si je ne me trompe pas est venu voir mon grand-père pour lui dire de ne pas mettre ces gens-là d'ailleurs et que chaque une semaine ils allaient nous ravitailler en nourriture ils étaient là moi les Rwandais m'appelaient innocent pourquoi ? ils étaient bien moi je m'amusais avec et à un certain moment même j'ai commencé à parler leur langue puisque nous étions ensemble mais après lorsque ces gens-là ont attaqué notre pays je peux vous dire que beaucoup étaient déçus et beaucoup disaient à mon père et que ce n'était pas reconnaissant de la hospitalité tout à fait parce que là-bas on s'est réveillé un bon matin il y a des tracs à Bukav lui il doit le savoir on lui dit qu'il n'a pas vécu comme il ne connait rien on va attaquer alors être élégant être élégant avec le Rwanda c'est insulter la mémoire des Komolés qui sont morts vous savez cette guerre a fait beaucoup du mal à notre pays et malheureusement qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire respecter c'est ça la thématique il faut renforcer renforcer les pouvoirs de l'état est-ce qu'il faut faire ça que Jouel Kadé mettre aux affaires étrangères une vraie professionnelle ou un vrai professionnel moi je pense qu'il faut renforcer ça commence d'abord par le chef le chef de l'état humain il faut renforcer notre armée notre armée doit être en mesure de faire peur notre armée ne fait pas peur et malheureusement il y a même des officiers qui sont complices dans notre armée qui donnent les informations et ça c'est un problème ça nous fragilise et les Rwandais ont toujours une longueur d'avance sur nous voilà pourquoi l'ambassadeur Rwandais se permet de faire des têtes déclarations même si les jeunes de Kinshasa vont manifester à l'ambassade la police les arrête non mais c'est rien ils se disent regardez ces gens ils vont parler ici mais nous là-bas nous continuons à exploiter nos richesses les diamants et tout en installant aussi nos populations dans l'éturage là-bas tout à fait donc c'est un problème je pense alors John Lunguila c'est vrai que cette analyse elle est faite avec beaucoup d'amertume naturellement les Congrès qui nous suivent à travers le monde disent vous êtes à Kinshasa qu'est-ce que vous préconisez qu'est-ce que vous dites au président de la publique qu'est-ce que vous dites à la publique bon Joël Cadet a dit tout à l'heure il faut changer il faut trouver une bonne professionnelle ou un bon des affaires étrangères mais nos services aussi pêche comment les services peuvent laisser tous ces ambassadeurs se mouvoir comme ça ils ne sont pas inquiétés Jean-Marie Kassamba vous savez la diplomatie c'est une partie de la politique qui concerne les relations entre les états oui et tout est réglé par la convention des Viennes mais il est tout à fait réglé surtout pour le cas de la RBC tous ces ambassadeurs ces diplomates qui viennent chez nous ils ne tiennent pas compte les conventions les conventions ne viennent ils font autre chose et ceci vient à la rencontre de l'identité la considération les statuts de la République démocratique du Congo vis-à-vis du monde international comment on nous considère Joël Cadet a parlé de la représentation des intérêts de tous ces états dans notre pays ils viennent se servir c'est une autre dimension de la diplomatie qui fait allusion à la représentation de l'intérêt d'un gouvernement à l'étranger chez nous nous avons l'ambassadeur américain il est là pour veiller sur les intérêts de son gouvernement chez nous il ne va pas tenir compte des Congolais quand les cieux mangent les les fous les fous les indakal les indakal comme les Congolais ce n'est pas pour faire plaisir aux Congolais il y a un objectif qui poursuit derrière vous amadouez pour l'Amérique pour les Etats-Unis pas pour le Congo d'ailleurs s'il y a eu des problèmes avec l'installation du gougou mestre Aminemboe Aminemboe c'est entre autres parce qu'il y avait la présence de l'ambassadeur américain qu'est-ce qu'il faisait là-bas qu'est-ce qu'il faisait pourquoi il devait être là-bas ça a vraiment tiré la curiosité de tout le monde et des observateurs et conséquence il y a eu ce qu'il y a eu parce qu'on ne peut pas interdire à un Congolais d'assister à une cérémonie on pouvait retrouver les membres du gouvernement ça peut s'expliquer mais on ne pouvait pas comprendre la présence d'un ambassadeur là-bas ça ne pouvait pas s'expliquer aujourd'hui on parle de l'ambassadeur italien qui est parti paie à son âme c'est un être humain il faut compatir mais il faut voir les choses au-delà de cet assassinat et ici moi personnellement je pense que toute la responsabilité ici c'est au niveau national nous perdons plus le temps nous perdons plus le temps sur des questions qui nous divisent on dépense beaucoup d'énergie il faut que le FCC il faut lèver les barrières éloigner Kabila pour faire ceci alors que l'intérêt véritable du Congo n'est pas derrière la présence de Kabila ou l'existence du FCC ça ce sont des questions liées au posionnement aux guerres de la conquête et de la conservation du pouvoir mais des vraies questions liées à la survie de la nation c'est au-delà de Kabila c'est au-delà du FCC et malheureusement ce débat n'est pas encore engagé jusqu'aujourd'hui c'est ce qu'il faut pour qu'on se fasse respecter aux autres aux états qui ont de l'intérêt chez nous au fait Kabila et FCC c'est une migration pour permettre à ceux qui ont des intérêts chez nous de travailler et de défoncer et c'est l'occasion moi je pense que pour le président de l'art public moi je pense qu'ici il ne faut pas condamner les individus nous n'avons pas un bon on peut prendre l'insite à faire de lui un ministre des affaires étrangères de la RDC mais aussi longtemps que la politique étrangère du Congo n'est pas clairement définie il n'y aura rien c'est maintenant qu'il faut faire mais ces ambassadeurs itinérants des chefs de l'état ces conseils diplomatiques ils font quoi comme travail ? ils viennent de la diaspora surtout c'est leur origine mais qu'est-ce qu'ils font comme travail ? vous savez pour parler de l'Est pour parler de l'Est il ne faut pas seulement être natif de l'Est naturellement moi je suis né à Kinshasa je suis allé à Goma et à Bukavu en 2016 pour la première fois et c'est ici l'occasion pour moi de remercier le président Caméry parce qu'il m'a fait confiance il m'a ramené avec lui nous arrivés à Goma on a été logés à l'hôtel Yousi 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 au bord du lac non non je suis en train je suis en train de donner un exemple important un bel hôtel oui à Yousi juste à la frontière avec 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 Dissénie on voit Dissénie à Yousi hôtel il y a les agents de sécurité rwandais à l'hôtel même chez lui à l'île Udju 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 excusez-moi Udju il y a les agents de sécurité rwandais rwandais et tous toutes sont des femmes ah oui oui sont des femmes quand nous sommes arrivés là-bas vous savez il y a un vrai quinoa comme toi oui les célibataires c'est normal fermez les guillemets oui j'ai courtisé un des agents de service de sécurité rwandais qui était en poste à l'hôtel Yousi ok je dois vous dire j'ai même réussi à la ramener ici à Kinshasa oui elle a s'il vous plaît sérieux c'est que je dis oui elle a vécu à Kinshasa ici pendant deux semaines elle parle convenablement les Lingala les Lingala de Kinshasa convenablement moi je l'ai rencontré à Goma mais elle parle les Lingala de Kinshasa comme si elle était Kinoise ça veut dire quoi les autres travaillent sérieusement sur nous et ils tiennent compte des éléments identitaires de la RDC et ils voilà ils envoient les émissaires qui travaillent et qui font rapport et il semblerait que même dans nos hôtels de Kinshasa ici c'est rempli des agents ils sont au bar ils prennent du voilà après ils vont dans les boîtes ils ont les bonnes informations ils ont les bonnes informations sur chacun de nous ce que je vous dis c'est un témoignage personnel alors qui a fait nos services alors ? voilà c'est là où je reviens contre espionnage l'ANER oui l'ANER le service de renseignement il faut redéfinir les mesures il faut que chacun fasse son travail j'ai parlé ici au début la compétence doit être d'attribution vous êtes à l'ANER vous êtes au service de la république vous n'êtes pas là pour suivre il a insulté Christian il faut l'arrêter vous n'êtes pas là non vous êtes pour veiller sur les intérêts veiller sur les intérêts de la république on se fait du mal son mari on se fait du mal alors que nos ennemis de la division qui existe entre nous entretenus entre nous j'aurais souhaité pour terminer par là vous voyez l'orgueil qui anime Kaboum parce qu'il veille sur les intérêts du président de la république je souhaite que nous puissions en voir un ministre des affaires étrangères augueillé comme Kaboum qui quand il se retrouve en face d'un Rwandais il dit monsieur il faut faire attention des fois Gabriel Mou qui en le prend pour un comédien il vous dit moi je suis capable de donner des coups de poing sur calme nous avons nous avons besoin nous avons besoin des autorités comme l'ambassadeur qui dit monsieur c'est cela il ose et il lui dit il n'a pas peur chez nous chez nous nous avons besoin d'autorités comme ça ils sont hommes d'état quand ils sont ailleurs il s'agit des problèmes qui nous divisent entre nous ils oublient leurs étiquettes ils sont capables de descendre nous avons besoin de saut d'orgueil quand il s'agit des intérêts de la république vis-à-vis des états étrangers c'est très important je sais que vous avez des pulsions quelques fois qui peuvent déborder toute raison gardée qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se fasse respecter sur le plan diplomatique le défilé qu'on voit dans la ville de Kinshasa pas plus que hier ça je vous le dis je suis sorti moi-même sur le boulevard du 30 juin je me suis voilà je vais voir comment ça se passe le couvre-feu et bien j'arrive à la barrière moi je m'arrête je veux que ces policiers viennent me contrôler même pas deux minutes je vois une fourgonnette d'une ambassade la fraude arrive un halte il fait l'appel des phares et les policiers ouvrent et moi j'ai dit monsieur je ne me présente plus ouvrez je passe qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se fasse respecter monsieur je prends la dernière phrase de mon frère John Longuila la diplomatie c'est un domaine de l'élégance c'est pas un champ de voyou pour contredire ce que vous avez dit l'élégance c'est un champ d'élégance c'est un champ de compétence je suis content qu'en face de toi et à côté de toi il y a un chevronné des relations c'est un domaine un doctorant c'est un domaine très très sensible la question de la république démocratique du Congo nous souffrons nous souffrons de notre hospitalité légendaire je ne suis pas d'accord avec ce que Joël a dit qu'on ne sait qu'on n'est pas non nous nous connaissons à chaque domaine on prend les incompétents on les met dans le champ qui ne peuvent pas animer mais il y a des diplomates est-ce que vous avez déjà entendu parler de Karel Degot qui oublie l'épisode de Karel Degot ce qu'il a fait à Joseph le belge le belge lorsque Kabila dit à Mova entre ici il dit aux belges si vous ne remettez pas ces messieurs là en ordre je suspends les relations mais Kabila avait deux bons ministres des affaires étrangères Cheoky Tombou et Raymond Chibanda aujourd'hui ils ne peuvent faire partie du gouvernement plus qu'il appartient au sang de Kabila l'intérêt du Congo est mis de côté nous avons des compétences mais qui est le premier diplomate c'est le chef de l'état c'est le premier diplomate qui est le chef de l'état l'image que le chef de l'état donne et c'est le reflet de ce que les autres font vous voyez que le chef de l'état ne devait pas recevoir tout le temps l'âmeur et l'ambassade de Rwanda Kabila à son époque Cheoky Tombou a animé des séminaires au salon rouge de la même manière que vous allez nous recevoir chez vous c'est de la même manière que nous allons vous recevoir ici chez nous la réciprocité absolument mais c'est que Vincent est en train de dire vous savez Vincent c'est qui il s'appelle Vincent vous connaissez même son il a étudié il a étudié il a étudié chez nous je le connais personnellement monsieur Vincent on vous salue je le connais personnellement mais ce que Vincent dit vous êtes sûr qu'à l'époque de Kabila il allait au sabbat mais ce qu'on dit aujourd'hui du Rwanda si c'était à l'époque de Kabila Kabila est en connivance avec les Rwandais mais aujourd'hui allez-y comprendre les rapports c'est que nous avons le problème n'est pas au Congo le plan de balkanisation est en téléchargement c'est ça la réalité des faits comment c'est en téléchargement mais lorsque Edmond dit qu'il y a des zones qu'on ne contrôle pas cela veut dire quoi ? vous allez nous dire que les Rwandais sont chez nous et ils contrôlent mais les Rwandais ont été au Congo depuis longtemps depuis longtemps et pourquoi à cette époque ils entrent en danse vous vous souvenez l'autre fois ici je vous ai dit dans un état sérieux un maire devrait être chassé je vous ai dit une fois ici sur ce plateau dans un état sérieux ces messieurs là devraient être chassé c'est vrai mais on est en relation privilégiée non ? relation privilégiée où on est en train de marcher sur vos plates-bandes nous nous avions des relations privilégiées avec la Belgique est-ce que Kabila acceptait que Karel de Gauche dise ce qu'il avait dit dans l'avion et depuis que Kabila a mis de côté ces messieurs vous l'avez déjà entendu ? non fini il exerce quelle fonction ? le rapport de force mais si c'était à cette époque aujourd'hui on allait traiter Kabila de tous les noms des connivances avec les Rwandais il y a connivance avec les Rwandais mais aujourd'hui les Rwandais dansent à la gomme et de moi on l'a dit nos frères sont allés à l'ambassade du Rwanda pour protester mais qu'est-ce qu'on a fait deux ? mais est-ce qu'un diplomate congolais peut se comporter de cette manière dans d'autres pays ? comment traitons-nous nos diplomates ? nous d'abord ici il y a des diplomates qu'on chasse tenez le comportement des enfants des diplomates à l'extérieur sont devenus des opposants il y a même un diplomate qui est décédé ça fait plus de deux ans ça va faire deux ans qu'il n'est pas encore enterré Gatana Gatana le ministre des affaires étrangères ancien qui a été aux Nations Unies lorsqu'il a repris les diplomates rwandais vous avez Gata vous avez vu la réaction de la république on l'a rappelé au lieu de les soutenir la république l'a rappelé incident du pratique alors que les rwandais étaient en train de mentir sur ce que Vincent est en train de dire les génocides rwandais congolais n'a jamais existé n'a jamais existé est-ce qu'à l'époque de Kabila Vincent allait ouvrir sa bouche pour dire qu'on n'a jamais tué le congolais sur le sol congolais bon alors c'est pour dire je vais juste vous poser une question et je vais le garder pas intervenir lorsque le chef de l'état lorsqu'il fut opposant naturellement il était très hostile pour ne pas dire militant de la défense des intérêts de ses compatriotes notamment à l'est à Béni ce qui se passait là-bas etc il y a eu d'ailleurs beaucoup de de meetings quant à ceux comment expliquer que maintenant qu'il est président d'Afrique bon qui devient tempéré je vous avais dit l'autre fois ici c'est la réelle diplomatie c'est la réelle politique il a compris les rapports des forces ou c'est quoi je vous avais dit l'autre fois ici on ne gère pas la république comme on gère la cuisine avec les sentiments et les humeurs lui-même l'a dit à Londres c'est en accédant au pouvoir que j'ai compris certaines choses notamment la gestion la gestion de la réelle merci beaucoup je vais regarder qu'est-ce qu'il faut parce qu'on s'achemine vers la fin de cette émission il nous reste une dizaine de minutes cette thématique est très importante on a vu ce que nous avons connu à Brazzaville ce que nous avons connu à Angola c'est que malheureusement nos pêcheurs continuent de connaître sur le lac Albert on voit d'ailleurs c'est que nos lopards ont connu au Cameroun on a expédé ça comme ça on a perdu bien évidemment on est revenu mais il n'y a pas eu des demandes express aux Camerounais c'est la faiblesse de notre diplomatie ou c'est les autres qui pensent que le petit problème interne tant qu'à faire on les marche dessus non je crois d'abord qu'il y a lieu de féliciter tous les confrères sur ce plateau c'est la meilleure des émissions à laquelle je participe on est des passionnés et vous avez la théorie et vous avez la pratique qui vous est donnée oui vous êtes spécialiste en la matière oui donc on a la théorie vous ne vous congratulez pas vous avez oui non non vous avez des gens qui la pratique ceux qui ont même pris les femmes de là pour les amener espionner ici non non c'est la meilleure sincèrement je suis content et quelqu'un qui a vécu mais n'oublie pas qu'à Kipush il y avait l'avenir Ouganda Rwanda Kigal Burundi ils étaient là ils sont venus à la faveur de la construction des chemins de fer on les a accueillis quand même on les a accueillis malheureusement c'est ça que je dis en première mire je dis les Congos souffrent de l'hospitalité ok Pius j'ai la parole oui non non l'hospitalité c'est un des principes de notre diplomatie on ne saura pas mais on marche sur nos têtes oui c'est ça mais je crois que la réponse à votre question John l'a donnée c'est à dire la première chose c'est que nous définissions quelle est la politique quelle est notre politique étrangère et pour définir la politique étrangère ça part d'abord par se connaître soi-même je dis bien que nous ne connaissons pas parce que nous sautons sur les petits avantages et nous nous cohérelons pour des futilités John l'a si bien dit sincèrement je lui en suis reconnaissant c'est à dire nous nous préoccupons du positionnement du repositionnement ainsi de suite mais on ne privilégie pas d'abord la nation ça veut dire qu'est-ce que je veux dire ça veut dire pour définir la politique étrangère même la politique culturelle même la politique médiatique ça ne dépend pas nécessairement vous l'avez dit d'un expert mais ça dépend d'abord qu'on définisse qu'est-ce que nous voulons de nos médias aussi bien ici les autres viennent la vision vous avez travaillé France 24 RFI partout tout ça oui mais quand vous voyez la France elle a une politique aujourd'hui vous allez constater par exemple que le journal de la RFI du matin il a 10 minutes mais 8 minutes c'est sur la RDC bien sûr vous comprenez 8 minutes c'est sur la RDC pourquoi ils ont circonscrit notre consœur comment elle s'appelle Rolay Sonia Sonia Rolay c'est son prénom oui elle est pour la RDC l'Ouganda non le Rwanda et le Burundi combien de papiers aussi combien de papiers elle fait sur les autres pays en dehors du Nord c'est à dire il faudrait que l'on définisse notre politique étrangère notre politique médiatique et pour définir la politique étrangère ou la politique de manière globale comme mon confrère disait c'est le prolongement de la politique intérieure il faudrait que nous ayons une conscience nationale est-ce que nous avons une conscience nationale la conscience c'est ce qu'on appelle la voie qui vous parle de l'intérieur le bien et le mal quel est le bien commun des Congolais et quel est le mal commun des Congolais mais quand on écoute le président Joël Cadet on sent quand même qu'il a les soucis du rayonnement du Congo il a les soucis que le Congo soit respecté il parle de notre nation etc mais comment expliquer qu'il peut recevoir autant de fois Amère autant de fois Vincent quelque chose et malgré tout ce que ces gens là nous font non c'est pourquoi je dis c'est pourquoi je dis mais ailleurs c'est pourquoi je dis on prend Amère comme vice-président de la République de Mkotun ça c'est une insulte ça c'est une insulte s'il vous plaît non c'est par rapport à la parole j'ai la parole pas de même vice-président Pius vous avez été très excellent et rationnel aujourd'hui allez-y j'en suis très très fier oui non je dis ceci qu'on définisse notre politique étrangère et je crois que le chef de l'état a une vision en ce qui concerne notre politique étrangère mais maintenant il faudrait qu'on la définisse et qu'on puisse redéfinir l'importance d'avoir dans quel pays doit-on avoir une ambassade ou non et nous ne devrions pas non plus participer dans toutes les organisations régionales ou sous-régionales il est des organisations où il n'y a pas nos intérêts on n'y entre pas moi je ne suis pas d'accord avec ce qui venait d'être dit qu'on entre encore dans l'organisation de l'Afrique de l'Est je ne suis pas d'accord je ne vois pas les intérêts oui c'est vrai nous sommes alimentés par l'océan indien à partir de Mombasa à partir de Daré Salam mais je crois si nous nous concentrons sur la construction du port en eau profonde au niveau des bananas et si on construit la route je dis bien la route des bananas non pas de braza on construit la route d'ici jusqu'à Sacania on construit les chemins de fer de Moanda jusqu'à Sacania je crois au lieu que nous payons les payages parce que partir de Daré Salam jusqu'à Loubumbashi c'est 1500 dollars par camion par payage mais c'est la même distance de Loubumbashi à Daré Salam c'est la même distance par route de Loubumbashi de Casumbales ou de Sacania jusqu'à Moanda donc si nous pouvons nous concentrer sur la construction des infrastructures nous n'avons même pas besoin d'aller dans ces organisations régionales pour dépenser de notre argent je crois qu'il y a lieu qu'on définit cela et pour définir cela on peut organiser des petits ateliers de deux jours on appelle les spécialistes on réfléchit sur la question et on donne cela comme cahier de charge et ça j'en appelle à Sam Aloukonde j'en appelle à lui c'est-à-dire dans chaque secteur qu'il y ait un atelier pas le séminaire du gouvernement on va leur apprendre comment porter les capacités à renforcer les capacités non 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 que chaque ministère on organise les experts de chaque ministère les médias s'organisent on établit un cahier de charge qu'on va remettre à ce ministre là donc comme ça ceux du secteur vont évaluer leur ministre par rapport au cahier de charge qu'ils lui ont prémis et dans ce cahier de charge on définit la politique étrangère dans étrangère culturelle la politique économique quelle est notre politique économique aujourd'hui nous importons même les les curdans aujourd'hui on importe tout alors que vous allez au Katanga aujourd'hui vous avez les villages agricoles c'est-à-dire on peut donner des engrais on donne de la sémence à la population elle cultive elle remet 30% comme cela se fait au Katanga donc je crois qu'il y a lieu qu'on définisse notre politique qu'on définisse nos politiques c'est la seule solution je voulais juste prendre 30 secondes dans ce qu'il a dit je suis content de dire qu'il faut booster les développements à partir des infrastructures de base et qu'il y ait aussi de villages agricoles comme vous le dites mais vous savez Jean-Marie qu'il y ait des patriotes qui ont investi dans l'agro alimentaire si vous voulez laisse ça Moïse Katumbia fait plus que ce que tu dis là ici il faudrait que la population se développe pas les gens qui offrent les tomates et les piments aux gens qui se sont rendus puissants au lieu de rendre le Congo puissant Bougangolo on en a fait quoi s'il vous plaît on ne peut pas parler de l'appartement c'est du mec c'est pas un débat pour parler des individus moi je ne veux pas qu'on parle des individus cette émission est tellement thématique et scientifique je voudrais qu'on en reste là pas louer les gens qui offrent des piments et des piments allez-y je pense que vous avez l'animosité et vous ne savez pas de quoi je voulais parler allez-y continue il ne faut pas vous lancer ceux qui développent les villages agricoles sont les individus est-ce que vous savez qu'il y a des compatriotes congolais ici qui s'investissent dans l'agroalimentaire et que l'état congolais cherche à bloquer leur développement et si vous voulez je vous en fais ça vous condamnez mais vous m'avez arraché la parole avant que vous ne le dites et cette politique là démuseller démuseller les uns et favoriser les autres ne favorise pas même la personne que vous dites qui donne les tomates même la minoterie même la personne que vous dites qui offre les tomates mais certains certains sont incapables de le faire mais ils investissent malheureusement beaucoup d'énergie je les ai tous toujours condamnés quand Maluku vivait encore dans les grossesses des filles plutôt développé la république merci beaucoup je vais rester sur le Rwanda pourquoi le Rwanda justement tout en étant scientifique parce qu'en fait moi j'estime que le Rwanda c'est l'instrument de l'Occident pour déstabiliser la partie est du pays je vais vous raconter une histoire vous savez le Rwanda un enfant Rwanda quand il est né on lui fait comprendre que le Congo c'est ton pays on lui enseigne l'amour du Congo ah bon ? comment ça ? oui un enfant Rwanda pour lui il sait que le Congo c'est le paradis dorado donc il faut s'accaparer du Congo tout à fait et voilà pourquoi vous constatez le Congo du Rwanda vis-à-vis des Congolais on fait comprendre au Rwanda qu'il est supérieur au Congolais voilà pourquoi vous constatez de l'arrogance mais pourquoi depuis 20 ans vous ne prenez pas de la confiance vous je m'adresse à vous les gens de l'Est pourquoi vous avez les gens en faveur qui se prennent pour des supérieurs et vous les laissez non mais l'Etat doit exister l'Etat doit exister c'est l'Etat central la définition de la confiance pas l'Etat s'il vous plaît vous êtes en face vous êtes en face s'il vous plaît vous êtes en face vous êtes en face je vous complète vous êtes en face des Rwandais que vous déplorez la condescendance mais pour vous défendre d'abord vous personne vous attendez que l'Etat non mais attention je ne veux pas que tu ne peux pas permettez-moi non je représente l'Etat je suis l'Etat vous représentez l'Etat mais vous ne pouvez pas vous permettre non ça je n'accepte pas je n'accepte pas vous m'adressez de prendre les responsabilités un Rwandais qui m'insulte et je tabasse le Rwandais il est blessé mais j'essaie d'interpeller parce que l'Etat est là également pour veiller au bon voisinage je reviendrai sur la démission du Congo par le Rwandais parce qu'il faut tabasser ou il faut le faire voir par toi-même vous pensez que les Congolais de l'Est qui partagent la frontière avec le Rwanda n'ont jamais fait comprendre aux Rwandais qui ne sont pas si supérieurs mais en fait moi j'ai vécu là-bas et je sais que plusieurs Congolais se sont montrés même la brutalité etc mais là le problème c'est l'Etat nous devons renforcer la puissance de l'Etat l'Etat doit être en mesure de sécurité sécurisé allait-je dire le Congo de l'Est à l'Ouest puisque nous sommes pratiquement l'un des rares pays en Afrique qui partagent neuf frontières alors les pays doivent être suffisamment outillés pour protéger tout mais est-ce que ces étrangers ne véhiculent pas l'esprit pour ne pas dire les instruments de déstabilisation de l'intérieur pour qu'on n'ait pas le temps de renforcer l'Etat mais justement la politique intérieure de notre pays n'est pas quand on voit les amers s'ingérer dans la politique intérieure quand on voit les rwandais s'ingérer dans l'intérieur est-ce que ce n'est pas fait à dessein c'est là où j'ai dit pour qu'on ait le temps d'être distrait pour ne pas être fort à l'extérieur c'est là où j'ai dit que les yeux de toutes les grandes puissances du monde sont sur le Congo sur la RDC sur ce qui se passe ici tout à fait les élections les institutions c'est pratiquement la réserve du monde l'iranium etc alors ils doivent avoir les contrôles et ils ont étudié le Congo ils ont compris que pour avoir le contrôle du Congo il faut utiliser le Rwanda voilà pourquoi toute cette partie est déstabilisée et cette guerre ne prendra pas fin aujourd'hui on pensait c'était une affaire de Kabila mais c'est qu'il y a de là ça continue Kabila n'a rien à voir avec ça d'ailleurs moi je n'aime pas qu'on mette Kabila dans ce dossier apparemment au Congo nous aimons bien responsabiliser les gens sans pour autant connaître la facilité sans pour autant connaître le vrai problème c'est sérieux ce qui se passe à l'Est allez à l'Est vous allez constater que ce pays est extrêmement riche et cette richesse là attire de la convoitise ils veulent tous avoir quelque chose du Congo les ambassadeurs y compris les ambassadeurs y compris et qu'est-ce qu'ils font ils doivent jouer non mais on m'arrête c'est d'abord c'est d'abord c'est d'abord vous m'avez je demande je demande la police c'est juste pour compléter pardon allez vite c'est juste pour compléter non c'est juste pour compléter ce que mon confrère venait de dire vous savez aujourd'hui on doit l'enseigner même dans nos écoles que le Rwanda est utilisé pour affaiblir les Congolais vous savez nous sommes la seule armée au monde qui a été dirigée par un chef d'état major étrangé et nous avons des généraux dans notre armée qui ne sont jamais passés dans une école académique mais Tangana s'est déclaré ici général mais quand il est arrivé devant la CPI il s'est déclaré comme sergent dans l'armée patriotique rwandaise donc toutes ces infiltrations mais on a un président aujourd'hui qui peut mettre en fait ça il est mis en place non mais le président a été mis en place est-ce que le président comment on peut désarticuler un système sécuritaire mis en place pendant 20 ans où vous avez des Rwandais qui sont militaires aussi bien dans l'armée rwandaise ils sont payés mais ils sont dans notre armée des généraux des colonels on a plus de 500 Rwandais qui sont des officiers militaires on va les faire attendez non 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 c'est son tour d'abord pour deux minutes c'est son tour d'abord je voulais répondre à Joël Cadet c'est possible de déboulonner un système comme il le fait actuellement avec le FCC c'est tout ce que la population de qui vous demande le relèvement des troupes changées des militaires qui sont plus de 20 ans plus de 15 ans plus de 17 ans mais le chef de l'état ne le fait pas pourquoi au contraire il les monte en grade il les monte en grade il les a changés et ça a créé des problèmes s'il vous plaît non mais il y a un problème avec le FCC a commencé avec l'armée non s'il vous plaît ça a créé des problèmes est-ce que le président a changé encore à nouveau non pas du tout c'est resté comme ça il a besoin d'être non mais s'il vous plaît c'est resté comme ça Joël Cadet je suis en train de parler il s'agit d'un coin du pays qu'on pourra perdre dans l'avenir parce que à suivre depuis que l'ambassadeur est décédé fait à son âme à suivre les analyses des chaînes internationales ils sont tous dans un raisonnement linéaire ils attaquent même je suis en train de dire je suis en train de dire que le Congo est vaste pourtant nous nous connaissons que le Congo est grand c'est notre pays mais je voulais même remonter la pendule à tous nos compréhens blancs qui passent leur temps à travers France 24 aux télévisions à donner de laissons à donner de laissons au Congo mais ils oublient que c'est la France qui a demandé à la RDC pour ouvrir le couloir humanitaire mais la France est responsable de cette situation comme c'est pour l'instant voilà pourquoi j'appuie ce que Merveille a dit il y a une politique internationale qui se développe à travers des pays parce qu'on peut comprendre qu'aux Etats-Unis qu'il y ait un desque Congo où on analyse même les matières les richesses premières de la RDC on étudie on étudie on étudie même le comportement et la manière d'agir voilà aujourd'hui conclué ça tombe juste d'ailleurs oui Harry Kamala a parlé avec le chef de l'Etat pendant plus d'une heure au téléphone de quoi c'est que le chef de l'Etat notre président ne peut pas le faire il a parlé au téléphone pour effectivement ils ont évoqué des relations bilatérales économiques et tout ça la situation sanitaire mais moi je sais pour ce genre de coup de fil on est en train de jauger la capacité de notre président oui quand il réfléchit est-ce qu'il est nationaliste oui effectivement voilà pourquoi la France pour se faire protéger et se faire respecter il a aligné des médias internationaux c'est que nous n'arrivons pas à faire ni l'Afrique donc on est là quand ça sort de RFI parole d'évangile on abonne ça on applaudit comme c'est un ambassadeur tout le monde doit parler je vais terminer Martin Fayoulou a qualifié l'ambassadeur Amère des chargés de Marquette Félix c'est ce qu'il a dit mais j'ai été étonné surpris même écœuré de voir Martin Fayoulou au côté de Marc Amère le jour où Marc Amère avait besoin de la recevoir mais oui mais c'est pas mais il avait dit qu'il a été diffusé ça a été diffusé des portes de mes yeux non mais c'est grave non d'abord vous savez le grand problème ici c'est l'organisation de l'Etat la gestion de l'Etat à tout moment il y a des cassures il y a des interruptions même quand on parle près du principe de la continuité de la gestion des affaires de l'Etat mais vous allez voir quand on a nommé les premiers ministres tous ceux qui ont servi la république à la primature à la porte tous à la porte ça m'a loué ce qu'on veut vient avec ces personnes qui doivent tout apprendre on va nommer on va voter on va voter Bahati président du Sénat tous ceux qui existaient avant à la porte Monson Kodi arrive président de la Sénat tout existait avant à la porte mais la mémoire de l'Etat l'Etat ne se gère pas voilà pourquoi de fois les remises et reprises se font uniquement au niveau des institutions alors que la gestion c'est au niveau de base là vous allez trouver les documents sensibles de l'Etat éparpillés jetés un peu partout il faut revoir tout ça aux Etats-Unis il existe une administration qui fonctionne qui tourne même si on peut changer les animateurs mais il y a des gens qu'on ne peut jamais toucher qui sont là parce qu'ils sont à la République j'ai terminé Jean-Marie c'est très important on est distrait vous savez l'assassinat de l'ambassadeur italien ne peut pas ne pas être l'oeuvre du Congolais ça peut être l'oeuvre d'une raison pour balkaniser ce Congo c'est-à-dire une raison pour que vous voyez ce Congo on ne peut pas continuer à envoyer les nôtres là-bas on les expose nous avons intérêt à avoir une main mise sur ce pays pour protéger l'autre qui va en émissaire pour veiller sur nos intérêts c'est ça ça veut dire que cet assassinat si on le gère avec beaucoup de légèreté ça sera une raison de plus pour que le Congo échappe à la gestion des Congolais et c'est ici l'occasion d'interpeller vous savez à l'Union africaine on n'aime pas voir le Congo debout quand le Congo accède à la présidence tournant de l'Union africaine aucun chef d'état parce qu'ils sont mal habitués à voir le Congo ingénué et nous devons reprendre la conscience la formation du gouvernement ne peut pas être l'objet d'un débat public ailleurs quand on forme le gouvernement ça n'intéresse pas les Rwandais ça n'intéresse pas les Américains la Belgique a vécu pendant des années sans un gouvernement mais ça n'a jamais eu une influence sur la vie des Belges parce que l'administration aujourd'hui tout est tout est focalisé parce qu'on attend et toute la classe politique ne fait que réfléchir autour de la formation du gouvernement et ça c'est grave et si je voulais terminer vous savez je termine vous savez en Chine on est en train de militer pour libéraliser l'espace politique chinois vous apprenez à Hong Kong on tire même sur les étudiants qu'on sort mais ça n'a aucun impact sur la vie sociale du chinois pourquoi ? parce que le chinois ne s'intéresse pas qui sera nommé ministre qui sera nommé ceci déjà il y a un système qui existe qu'on ne peut pas bouger pour veiller sur la vie l'équilibre de la vie et c'est ce que nous devons faire un point final vous avez bien compris que nous avons accès à cette émission sur ce qui est primordial aujourd'hui c'est la diplomatie les rapports avec les pays non seulement voisins mais les pays aussi de la communauté internationale on doit faire très attention le gouvernement oui les institutions l'Assemblée nationale Sénat oui mais le Congo ses intérêts c'est capital alors vous savez ce qu'il vous reste à faire privilégier les Congos c'est très important à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501